L'objectif de notre visite à Kiesse aujourd'hui, c'était de venir tâter un peu le pouls de la population sur le ressentiment, sur la qualité de service autour du secteur que nous régulons, c'est-à-dire les télécommunications et la poste. Le chef de l'État que nous remercions au passage pour la confiance placée en notre modeste personne, donc dès notre nomination, il nous a instruit d'aller auprès de la population, de faire de sorte que les coûts des communications soient réduits, l'innovation soit promue dans le secteur des télécommunications, la couverture du pays soit la plus grande possible. Et en gros, que le numérique soit un levier de croissance et un élément accélérateur qui participe très fortement au PIB du Sénégal. Donc c'est en cela que nous avons initié cette démarche d'aller auprès des populations, qui est parallèle également à une démarche de mesure, avec des outils dont nous disposons, de mesure de la qualité de service sur l'ensemble du territoire national. Au terme de ces deux opérations, donc visite auprès des élus locaux, comptons aller sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal, donc au terme de cette série de visites et de la campagne nationale de mesure de la qualité de service, nous mettrons l'ensemble des opérateurs devant leurs responsabilités parce qu'on leur a confié, prêté des licences, et par rapport à ces licences qui leur ont été octroyées, ils ont des devoirs. Les devoirs, les devoirs de qualité de service, les devoirs de couverture, les devoirs de réduction des coûts. Donc l'objectif final au terme de ces deux opérations, c'est de mettre les opérateurs que nous appellerons chez nous devant leurs responsabilités. De lui, cela dépend également de l'équité et du droit parce que ce secteur, il est régulé. Maintenant, la RTP est à l'écoute des populations et à l'écoute du marché. Tout ce qui peut se faire dans le cadre, dans la légalité, qui peut contribuer à la réduction des coûts, qui peut contribuer que les consommateurs se retrouvent dans ces offres-là, la RTP adhérera à ces démarches. Les premières appréciations que nous avons, c'est que la qualité du réseau, la couverture du pays, sont de façon générale pas correctes du tout. J'ai eu hier un vocal de quelqu'un de Goudiri qui disait que ça fait pratiquement un an qu'ils n'ont pas de signal, qu'ils sont obligés de monter sur des arbres pour pouvoir téléphoner. Je pense que le Sénégal doit dépasser ce niveau de qualité de service. En tout cas, c'est à cela que nous allons concourir, de faire de sorte que la qualité soit ce qu'elle doit être. Je sais également que les opérateurs sont en train d'investir, en train de faire des investissements conséquents pour aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, nous, nous prendrons également nos responsabilités pour que cela se fasse très rapidement.